Bonjour et bienvenue à votre émission sportive régionale Sports 9 Laval, émission qui vous fait découvrir le milieu sportif et où on découvre les réalités que vivent nos jeunes sportifs lavallois. Cette semaine, on retrouve Ashley Germain, jeune athlète multidisciplinaire en athlétisme, et on essaiera d'en apprendre un peu plus sur ce qu'elle a vécu, sur les réalités, sur les problématiques, sur les expériences qu'elle a vécues. Si vous êtes prêts, on lance ça maintenant! Sous-titrage Société Radio-Canada sportive avec l'aspect nutritionnel, c'était très important. Donc, bienvenue dans l'équipe. Ashley? Oui. Bonjour. Bienvenue avec nous. Comment c'est passé? Comment ça va? Comment se... Depuis notre dernière visite, notre dernière rencontre, comment se passent les choses? Comment vont les entraînements, les compétitions? Ça se passe très bien. Toujours des douleurs aux genoux. Ah oui? Oui, ça revient à chaque pratique, je pourrais le dire. Puis, mais sinon, à part ça, ça va très bien. Puis, oui. OK. Puis, au niveau de l'énergie, comment ça se passe? Bien, je dirais que souvent, après les pratiques, ou je dirais le lendemain, beaucoup racké. Ça fait que même que je me demandais, comme, qu'est-ce que je pourrais faire, justement, pour récupérer plus vite, après mes pratiques, ou après les compétitions, peu importe. OK. Maryse, peut-être au niveau de la récupération? Eh bien, c'est sûr qu'au niveau de la préparation physique, c'est important de bien calibrer, de bien doser ton entraînement avec tes compétitions. Donc, évidemment, est-ce que tu as eu un temps de repos après tes compétitions? Oui, j'en ai quelques-uns, mais peut-être un jour ou deux, mais pas plus. Puis, même malgré le repos, tu te sens fatiguée? Oui, bien, je dirais après, quand je reviens à l'entraînement, c'est un peu plus difficile. Difficile, tu ne sens pas que tu as récupérée complètement. Pas complètement. J'ai récupéré, oui, je vois une différence, mais je dirais pas complètement. OK. C'est sûr que pour doser la charge de travail, c'est important de considérer tous les éléments. Il faut que tu considères autant ta charge de travail à l'école, le sommeil que tu vas réussir à avoir, c'est des fois en lien avec les devoirs que tu as, ton entraînement technique et évidemment ta préparation physique. Donc, à ce moment-là, on va jouer un petit peu avec ton nombre d'heures en préparation physique en fonction de l'importance de ton entraînement technique et aussi tes études. Est-ce que c'est un moment en ce moment qui est plus difficile par rapport aux études? C'est sûr que le soir, je reste vraiment tard pour continuer mes devoirs. Donc, les huit heures de sommeil, les huit-neuf heures, je ne les ai pas toujours. Donc, c'est sûr que ça peut jouer un peu sur ma récupération. Sur ta récupération. À ce moment-là, est-ce que tu as discuté de ça avec ton entraîneur technique? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ce serait peut-être important d'en parler pour être capable d'ajuster peut-être ta charge de travail, peut-être réduire un peu la longueur de tes entraînements, augmenter un petit peu l'intensité, peut-être, mais réduire la durée qui te permettrait de récupérer avec ton sommeil. Parce qu'avoir des courbatures pendant plus que deux jours suite à soit un gros entraînement ou une compétition, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite avoir de façon récurrente. Peut-être qu'on peut voir là un lien avec tes douleurs persistantes au niveau des genoux aussi. Parce qu'il y a aussi une réalité, on pense toujours aussi à regarder l'aspect sportif, le temps qu'on passe en entraînement, le temps qu'on passe... Mais il faut aussi considérer les autres aspects à acheter qu'il est jeune étudiant en secondaire 5, termine son secondaire. Donc, tout dépendamment du calendrier, il y a d'autres éléments qui peuvent venir taxer autant physiquement que mentalement l'athlète dans cette surcharge-là. Donc, c'est vraiment d'essayer de voir, j'imagine, une approche qui est peut-être un petit peu plus globale, générale, puis considérer tout ça. Oui, c'est certain qu'à ce moment-là, quand on se rend compte que le sommeil peut être déficient, puis qu'on a des symptômes comme ça de courbature ou de fatigue persistante. Par exemple, en préparation physique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire pour faire un maintien. On n'ira pas chercher des gains à ce moment-là parce qu'on risque de mettre l'athlète dans une zone pour des blessures. À ce moment-là, on veut éviter vraiment ça, des blessures à l'entraînement, parce que la fatigue est trop grande. On ne veut pas ça. Donc, la priorité, c'est ton entraînement technique. La priorité, c'est que tu puisses performer en compétition, que tu puisses être au top de ta condition physique. Donc, on ne voudra pas réduire ça à l'entraînement. Donc, à ce moment-là, c'est ça. C'est vraiment d'essayer d'aller voir par rapport à pas juste considérer le travail que je fais à l'entraînement physique ou dans l'intérieur de mon sport. Mais comme on n'est pas professionnel, on reste au niveau du sport amateur, il y a d'autres éléments que je dois considérer qui peuvent venir me taxer. Ça peut être les examens, ça peut être la rentrée scolaire aussi, dépendamment de comment on a vécu le mois dernier. Donc, c'est de voir un peu comment tous ces éléments-là peuvent venir affecter nécessairement mon niveau d'énergie. Donc, c'est vraiment de considérer tous ces éléments-là. Est-ce que ça t'allume certaines lumières ou ça t'allume un peu sur ce qui peut expliquer pourquoi la fatigue reste un peu persistante? Oui, parce que c'est un peu chaque soir que justement les devoirs, ça les finit tard. Donc, ça devient comme une habitude de les finir tard. Oui, c'est ça. Puis donc, de voir peut-être dans la réorganisation aussi, de voir comment je peux... Moi, je suis toujours impressionné de voir justement comment les jeunes athlètes vont avoir ça structuré au niveau de leur calendrier. Mais des fois, c'est ça, c'est de dire, OK, bien, il faut que j'essaie de me coucher peut-être un petit peu plus tôt pour développer une nouvelle discipline tant qu'à mon sommeil ou une nouvelle façon de gérer tous ces éléments-là pour que je puisse récupérer et avoir un niveau d'énergie qui est intéressant par rapport à ça. Par exemple, faire des bons entraînements. Puis travailler justement au niveau de ma progression. Donc, peut-être c'est de voir justement, d'essayer de voir de ce côté-là si... Oui, il y a un focus à avoir au niveau sportif, mais aussi, il faut regarder les autres facettes par rapport à ce qu'il y a dans ta vie. Exactement. Donc, on parle justement à acheter un peu de la fatigue, les malaises ou un peu la douleur qui est persistante. J'imagine aussi au niveau de la récupération, on disait, bon, il faut peut-être essayer de se discipliner un petit peu plus au niveau du sommeil. Au niveau de l'alimentation aussi, ça peut être, j'imagine, quelque chose qui est important dans la préparation physique. Comment ça va de ce côté-là? Est-ce que tu as facilité, tu rencontres des difficultés de ce côté-là? Bien, d'après moi, je crois que je suis quelqu'un qui mange assez bien. Les fruits, les légumes, je n'ai pas vraiment de difficultés avec ça. Sauf que, c'est sûr, avant ou après les entraînements, je n'ai pas toujours le temps de prendre une collation. Je ne sais pas si c'est très important, si c'est quelque chose à faire. Donc, oui, j'avais des interrogations sur ça. OK. Bien, oui, en effet, tout à l'heure, on parlait de fatigue, d'horaires chargés. Donc, c'est sûr que c'est un défi de bien s'alimenter en tant qu'athlète étudiant. Mais c'est important de bien intégrer nos trois repas, nos collations, pour être sûr de combler nos besoins. C'est sûr que les besoins sont propres à chacun en fonction du poids et de l'activité physique qui est pratiquée. Mais on veut aussi combler nos besoins énergétiques, surtout aux alentours de l'entraînement. Comme tu viens de dire, tu n'as pas toujours le temps de bien manger avant, après, et surtout après. C'est vraiment un moment important, un moment clé dans la récupération pour récupérer de l'effort physique que tu viens de pratiquer, puis permettre d'être mieux dès le lendemain ou les journées qui suivent pour les prochains entraînements. On parle de quantité d'énergie, mais aussi qualité. Tu as parlé de fruits, légumes. C'est vraiment très important d'intégrer ces aliments-là dans notre alimentation. On va aller chercher beaucoup de vitamines, de minéraux qui sont essentiels pour la pratique de l'activité physique. Puis aussi, bien s'hydrater. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose de bien important. Il y a un aspect que des fois, les gens oublient, mais surtout pour des jeunes femmes, c'est les besoins à faire qui sont très importants. Donc, on parlait de fatigue aussi, des fois. Je ne parle pas nécessairement qu'il y ait une carence à en faire dans ton alimentation, mais c'est vraiment important de venir combler. Donc, oui, les viandes rouges sont des bonnes sources de faire, mais il y a plusieurs autres produits qui peuvent être intégrés dans l'alimentation pour venir chercher nos besoins à en faire. Donc, il y a vraiment une relation importante entre justement l'alimentation, puis l'énergie, ou peut-être la facilité de récupération. Souvent, on entend ou on voit au niveau des athlètes une bonne alimentation pré-entraînement, pré-compétition. Mais tu mentionnes aussi l'aspect post-entraînement, post-compétition qui semble être assez important, surtout dans une perspective où Ashley veut peut-être mieux récupérer ou éviter de traîner des douleurs. Donc, ça, c'est ce que je comprends dans ce que tu dis. Oui, tout à fait. La collation post-entraînement qui est après l'entraînement est très importante, surtout si on fait plusieurs entraînements dans la même journée en plus. Le style de conviction que tu fais demande plusieurs efforts dans la même journée. Donc, on va aller chercher une collation qui va contenir des protéines et aussi des glucides dans la demi-heure qui suit l'entraînement. C'est pas obligé d'être un repas complet. Ça peut être des petites collations rapidement, un produit laitier, des noix. Oui, ça peut être de la viande, la venaille ou des oeufs, par exemple, comme source de protéines, mais ça peut être aussi tout simplement les chèques de protéines qui sont très populaires. Oui, à la base, je préfère aller vers les aliments car ils peuvent combler les besoins qu'on a, mais du côté pratique, souvent les chèques de protéines sont intéressants. Pourquoi? Parce que le produit laitier, viande, ça, ça demande d'être conservé au frais, alors que la poudre de protéines, on peut mélanger avec de l'eau. Par contre, c'est très important, deux choses à surveiller, c'est les quantités, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont tendance à l'en surconsommer. Donc, on consomme trop de calories qui peut être néfastes parce qu'on peut prendre du poids ou du gras, on vient nuire à l'effet, et s'assurer que le produit soit sécuritaire. Quand je parle d'un produit sécuritaire, c'est que ça avait été vérifié par Santé Canada. On peut le voir, il va y avoir un code NPN près du nom du produit. Ça, ça s'assure que le produit est sécuritaire, donc ça veut dire que les ingrédients inscrits sur le produit sont bel et bien ceux-là, et surtout pas de produits légaux ou dopants qui pourraient venir nuire à une compétition. Donc, encore là, une facilité peut-être, dans un horaire très chargé, de dire, bon, oui, on va donner une préséance aux aliments complets, mais si jamais je suis en manque de temps, si jamais je suis sur la route ou en déplacement, je peux facilement me traîner quelque chose pour boire, pour récupérer, pour reprendre, pour reprendre tout ce que j'ai à reprendre, finalement. Tout à fait. Puis si on a des espaces restreints, du temps restreint, je veux dire, comme une heure ou deux avant, considérant le fait que c'est liquide, c'est absorbé très rapidement également. Donc, on évite d'avoir des symptômes digestifs par la suite, nausées, crampes, ainsi de suite. Parce que j'imagine, justement, au niveau du défi d'aller chercher tous ces éléments-là et d'aller chercher les nutriments importants, ça peut être d'avoir une difficulté au niveau de la digestion ou d'avoir un taxage, comme je pense, peut-être au niveau d'une journée de compétition dans le cadre, dans les réalités d'acheter. Il faut passer à un autre, il faut récupérer, mais aussi passer à une autre épreuve rapidement. Donc, j'imagine que, justement, peut-être la forme liquide est plus intéressante dans cette perspective-là. Tout à fait. Puis, surtout qu'il n'y a pas de gras à l'intérieur de ces produits, donc ça digère encore plus rapidement. Mais encore une fois, il y a des alternatives alimentaires qui peuvent être intéressantes, comme le lait crémé, les boissons de soya, qui sont également liquides, qui contiennent des protéines et qui sont sans gras. Donc, tout dépendamment des préférences ou de la possibilité de traîner une boîte à lunch ou quelque chose du genre. Exactement. Donc, encore là, une façon, justement, pour toi, Achelé, de bien récupérer rapidement, de savoir un petit peu plus, peut-être, est-ce que ça peut t'apporter de façon globale, générale, une meilleure récupération, j'imagine, ça facilite une récupération physique, une meilleure alimentation va en lien avec une meilleure récupération physique, peut-être justement une fatigue un peu moins importante de ton côté à ce moment-là. C'est vrai, c'est vrai. J'ai l'alcool. Voilà. Donc, on a un bon plan pour les prochaines semaines. Oui. Du moins, au niveau de la préparation, puis la préparation physique, puis l'alimentation, tu as un meilleur plan, des meilleurs outils pour t'enligner sur ce que tu as à faire au niveau des prochaines semaines. Oui, c'est bien de savoir que j'ai quelques alternatives, comme je viens d'apprendre le laitoyage, aussi quand l'échec, c'est plus vite, fait que c'est bien à savoir. Parfait. Mieux outiller pour mieux performer. Oui. Alors, Ashley, avec les meilleurs outils au niveau de la préparation physique, au niveau de la récupération, au niveau de la nutrition, de l'alimentation, j'imagine que tu t'en... Comment se passe-tu là? Est-ce que tu as commencé ta saison de compétition ou ça s'en vient prochainement? Non, pas encore. On est encore dans les pratiques, mais ça s'en vient bientôt. OK, donc les entraînements, toujours les entraînements. J'imagine que c'est des environnements qui sont peut-être un petit peu l'environnement d'entraînement est toujours un petit peu moins stressant. Oui, c'est toujours plus relax. Dès que les premières compétitions arrivent, c'est « Ah, là, OK, je sais que ça commence, mais quand c'est encore les pratiques, c'est relax, on travaille. » Est-ce que l'entraînement aussi, l'environnement ou l'ambiance d'un entraînement va être différent avant les compétitions? Puis une fois que les compétitions sont entraînées, est-ce que tu vois un niveau de stress plus élevé dans tes entraînements aussi? Ou c'est vraiment juste au niveau des compétitions? Oui, j'irais plus au niveau des compétitions. Les pratiques, c'est toujours la même chose. Que j'aille à une compétition bientôt, dans longtemps, le niveau de pratique, ça reste toujours le même. Puis le stress reste toujours le même à ce niveau-là? Oui, oui. Donc, est-ce que tu vois une différence entre quand tu t'entraînes et en préparation pour une compétition? Bien, c'est sûr qu'on va y aller plus spécifique la semaine avant la compétition. Par exemple, si j'essaie que je vais faire des 200 mètres ou son longueur, on va faire quelques sauts, essayer ma marque. Il n'y a pas vraiment de stress à ce niveau-là. C'est ce que je deviens un peu plus concentrée, si je peux dire. OK. Puis est-ce que ce niveau de stress-là se voit dans tes compétitions? À mes compétitions, le stress, il peut venir. C'est sûr que je ne suis pas une personne très stressée d'habitude. C'est plus, par exemple, après une compétition, je dirais peut-être après un 200 m, je ne sais pas toujours quoi faire. Après, parce que je sais que j'ai une finale plus tard, donc est-ce que je devrais écouter de la musique, relaxer. Je ne sais pas vraiment comment gérer le temps que j'ai entre la prochaine course. Donc, entre les épreuves, c'est ça qui est un peu... Donc, c'est sûr que quand on regarde au niveau de la préparation mentale, c'est sûr que le stress est important. Moi, souvent, l'athlète va me dire, « Michel, je ne veux plus être stressé, je veux arrêter de compétitionner. » En quelque sorte, le stress... Je parle d'activation plus que de stress, parce que souvent, le stress a une connotation négative. Donc, il faut être activé pour performer. Je ne peux pas être relax, je ne peux pas nécessairement être trop relax non plus, parce que si je n'ai pas de drive ou si je n'ai pas de volonté à vouloir compétitionner, bien, nécessairement, je ne donnerai pas le meilleur de moi-même dans ma performance. Donc, ce qui est important, justement, entre... Je te dirais que c'est entre les épreuves, dans ton cas, mais aussi en préparation d'une épreuve, c'est de trouver ta recette, trouver ce qui t'amène à être dans une zone, ce que moi, j'appelle la zone optimale de performance. C'est-à-dire que l'activation ou le stress va venir contribuer à ta performance jusqu'à un certain point. Après ça, tu sais, moi, je dis toujours à un athlète, je pose la question, « As-tu une différence entre être excité, être nerveux, puis être stressé? » Puis si, habituellement, on est capable de très bien voir, quand je suis excité, c'est que j'ai le goût d'aller performer, j'ai le goût d'aller montrer ce que je suis capable de faire, puis mon talent, puis mes habiletés. Quand je commence à être nerveux, souvent, c'est à l'intérieur de ça, je commence à avoir un doute sur « Est-ce que je vais être capable de faire ce que j'ai à faire? » Donc, si je dépasse ce point-là puis que je deviens stressé, à ce moment-là, ce n'est plus une question de doute, c'est « Je ne serai pas capable. » Ou je remets en doute même mes capacités ou mes habiletés. Donc, quand on se prépare pour une performance, c'est d'être excité, nerveuse. Dans ton cas, être dans cette zone-là pour être dans une zone où je vais avoir un éveil, une activation, puis je vais être capable de faire ce que j'ai à faire. Donc, autant la pré-compétition est importante parce que peu importe ce qui va s'être passé dans cette épreuve-là, il faut que je mette ça de côté pour pouvoir me préparer à ma prochaine épreuve. Donc, je pense que si tu veux regarder comment on peut développer une routine dans ton cas, c'est de dire qu'il faut prendre un temps pour qu'il est physiquement relaxé, décompressé, puis faire une petite analyse de qu'est-ce qui s'est bien fait, qu'est-ce qui a été réussi dans l'épreuve que j'ai faite. Parce que c'est aussi important, souvent, ce qu'on va avoir comme réflexe, c'est regarder tout ce qu'on a de fait de mal, tout ce qui n'a pas bien fonctionné. Alors que si je veux me préparer à une prochaine épreuve, je n'ai pas beaucoup de temps. Je pourrais faire une analyse plus à profondeur, puis me dire, OK, mais ça, je ne veux plus faire ça ou ça, je veux le faire différemment. Mais là, si tu veux, t'en aller dans une autre performance puis t'en aller d'une façon plus positive dans une autre performance, c'est de dire, OK, qu'est-ce que j'ai réussi ici? Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui m'a permis de me qualifier pour ma finale? Ça, je veux partir avec ce bagage-là. Je veux l'amener avec moi dans ma finale. Donc, il y a comme un peu une courbe descendante où physiquement, je vais décompresser. Il y a une petite analyse que tu peux faire par rapport à qu'est-ce qui a bien été fait dans ma dernière performance. Puis, il y a une préparation à t'amener à un niveau d'activation où tu vas être encore là excité, nerveux. C'est pour bien performer dans ta finale. Et ça, de laquelle façon tu vas le faire? Moi, je dis toujours aux athlètes, j'arrive avec un coffre d'outils puis on travaille différents outils puis on trouve l'outil qui fonctionne le mieux avec toi. Il y en a qui vont être dans leur bulle. On voyait aux Jeux olympiques beaucoup d'athlètes avec les casques d'écoute puis écouter leur musique. Il y en a pour qui ça fonctionne. Il y en a qui veulent discuter, ils veulent avoir un contact avec quelqu'un d'autre. Il y en a qui veulent écouter des vidéos, lire, peu importe. Il faut trouver toi ta manière de te préparer pour rentrer dans cette zone-là d'être excité. Souvent, moi, ce que je fais faire, c'est que je vais faire écrire des textes à mes athlètes de dire, OK, bien, qu'est-ce que tu veux réaliser? Qu'est-ce que tu veux faire à cette prochaine compétition-là? Puis d'avoir un peu un scénario de comment ça va se passer. Donc là, tu lis ton scénario puis tu rentres dans ton histoire puis tu vas la faire se réaliser. Donc, différentes façons de te mettre dans cette zone-là d'être excité, presque vouloir aller tout de suite faire ta finale. Donc, c'est de rentrer dans cette zone-là. Ça sera de voir avec toi, peut-être de rentrer dans la musique, peut-être d'écrire un scénario pour que tu puisses te lancer dans cette zone-là. Ça te va? Ça te convient? Oui, merci. Ashley, on a fait le tour un peu de... On a fait le tour des différents éléments au niveau de l'alimentation, au niveau de la préparation mentale, de la préparation physique. Puis, on t'entend parler surtout sur le mal, le malaise, la blessure. J'imagine que c'est un élément qui devient important pour un athlète quand on a une blessure qui traîne. Comment est-ce que... Moi, tu gères cet élément-là actuellement dans ta préparation, dans tes entraînements. Bien, je sais qu'en entraînement, les sauts, il y en a beaucoup. Donc, à chaque fois que je fais des sauts, je me dis, est-ce que je devrais continuer? Ou justement, vu qu'on a des sauts à faire, je sais que ça va être bénéfique pour moi. Donc, est-ce que je continue, j'arrête mon exercice vu que ça fait mal? Donc, je ne sais pas vraiment comment gérer ça durant les pratiques. Donc, par exemple, si j'ai tiré de sauts à faire, bien, je vais descendre d'une série puis j'en vais faire deux à la place de trois. Donc, c'est comme ça que je le gère pour le moment. Moi, je me disais, est-ce que je devrais arrêter de faire quelques exercices, les coupés de mon entraînement ou qu'est-ce que je devrais faire? C'est sûr que ça varie beaucoup dépendamment de ce qui se passe au niveau de tes genoux. Là, tu parles de beaucoup de sauts, d'impulsions, de réceptions. Ça met beaucoup de stress au niveau de ton articulation, surtout au niveau des genoux. En athlétisme, on s'entend que c'est assez intense ce qui peut se passer là. Déjà, à la base, c'est une bonne approche qui est de limiter quand ça devient trop douloureux. C'est à la base un peu de ce qu'il faut que tu fasses pour mieux récupérer. C'est de voir aussi qu'est-ce qui crée tes douleurs. Oui, les sauts viennent créer tes douleurs, mais est-ce que c'est dans certaines positions? Est-ce que c'est sauts en longueur? Est-ce que c'est sauts en hauteur? Quel type d'exercice viennent créer tes douleurs? C'est de voir aussi jusqu'à quand tes douleurs, tu peux les tolérer sans créer plus de dommages. C'est sûr qu'à la base, s'il y a une douleur, il ne faut pas associer tout de suite douleur à dommages musculaires au niveau des tendons, mais ta douleur est là pour une chose, c'est un signaux d'alarme qu'il faut que tu écoutes. Si jamais tu vois que ta douleur devient trop intense, justement, il faut changer de quoi à ce moment-là? Si tu pousses trop dedans, là, ça peut devenir dangereux au niveau de tes genoux. C'est aussi de comprendre qu'est-ce qui est problématique au niveau de ton jus. C'est un tendon, c'est un ligament, c'est un ménisque, c'est une articulation en tant que telle ou ça part de plus haut des hanches, du bassin, du dos. Souvent, des douleurs au niveau des genoux, surtout à son âge, peuvent provenir de plus haut, soit au niveau de la force musculaire, au niveau des hanches, contrôle des hanches assez fréquemment. On voit des problèmes de genoux qui sont dus à un manque de contrôle au niveau des fessiers. C'est de voir aussi comment tu gères ça. Est-ce que présentement, tu fais des exercices quelconques spécifiques pour aider tes genoux? Pas tellement. Après les entraînements, je me roule plus haut. Avec le fameux foam roller? Oui. Oui, OK, OK. Puis parfois, je mets de la glace. Déjà, il y a une tentative d'aller régler le problème. Il faut comprendre que les deux choses qu'elles font en ce moment, c'est un peu passif, si on veut. Le foam roller, on roule un peu plus haut pour relâcher la musculature, un peu de glace pour tenter de diminuer la douleur, mais le problème en tant que tel, il n'est pas ciblé. Il n'est pas adressé. C'est ça. On essaie de régler un peu les symptômes, mais il faut travailler un peu au niveau du problème. Peut-être voir aussi c'est quoi ton problème. À ce moment-là, je l'ai fait avant ou après ou même des fois dans les deux qu'on va faire avant et après. C'est de cibler aussi à ce que c'est un manque de force, un manque d'amplitude, un manque de contrôle. Dans son cas, ça tombe bien, je connais bien sa physio. Il y a de quoi clairement au niveau du tendon. Donc, il faut travailler un peu au niveau du tendon, oui, mais ça se passe aussi plus au niveau des hanches. Donc, tout ce qui est contrôle musculaire au niveau des fessiers, il faudrait que ça soit travaillé un peu. À ce moment-là, c'est de voir que le physiothérapeute, vraiment c'est quoi le problème pour cibler l'exercice spécifique. Parce que oui, on peut faire mille exercices pour les fessiers et marines pour nous en montrer plusieurs de renforcement, mais c'est de faire le bon pour aller cibler justement la source du problème pour finalement régler au niveau des symptômes. Donc, oui, Foam Roller, ça peut être une bonne chose s'il est bien utilisé. Glass, ça peut être une bonne chose dépendamment de l'application qu'on a faite d'objectifs qu'il y a derrière l'application Glass. Puis, il y a plusieurs autres aussi éléments qu'on peut rajouter. un bon coup d'âme après tes entraînements très, très, très important. Il y a beaucoup de personnes aussi qui utilisent les compressions qui peuvent être utiles pour certaines personnes. Encore là, on a plusieurs outils, mais c'est de trouver un peu celui qui va être... Celui qui va fonctionner dans la situation pour acheter à ce moment-là. Dans sa physiologie aussi, j'imagine. Mais tu mentionnais blessure, mais douleur n'est pas nécessairement signe de dommage ou blessure. Donc, c'est simple. Pour moi, c'est nouveau d'avoir cette perception-là. Est-ce que tu partageais... Est-ce que tu savais ça? Oui? Oui, non, je partage la même idée que vous. Mais, exemple, comment je pourrais différencier que c'est juste une petite douleur puis que je peux continuer ou, oups, je dois arrêter. C'est vous faire quelque chose. Ça peut être assez difficile à identifier quand on se connaît un peu moins. Souvent, ce que je vais dire, c'est si tu sens que ta douleur commence à diminuer tes performances sur le moment ou que ça affecte ta façon de fonctionner. Par exemple, si tu dois sauter en me disant plus ton côté droit que ton côté gauche parce que tu te sens pas à l'aise de travailler avec ton côté droit, là, ça peut créer certains dommages parce que, oui, tu viens diminuer la charge de ton côté droit parce que tu as une douleur et que tu as peur de l'agraver, mais ton côté gauche peut en souffrir un peu plus tard aussi. Du moment que tu sens que ça diminue tes performances ou que ça change ton patron de fonctionnement à ce moment-là, c'est signe que peut-être que si tu pousses un peu trop assez rapidement, ça pourrait être dangereux. Autant pour tes genoux qui émettent le signe d'alarme que pour les filles que pour les anges. On a souvent vu des joueurs ou des athlètes compensés pour un genou droit et on se foule la cheville gauche ou on se blesse au genou droit. On entend souvent parler de trois ans à l'intérieur, on protège un côté puis on brise d'autres croisés par la suite. C'est à faire attention à ce moment-là. Du moment que tu vois qu'il y a quelque chose qui change à ta façon de fonctionner, il faut se poser des questions un peu plus intenses. Donc, c'est vraiment de voir justement la douleur peut être simplement un signal. C'est de voir par rapport à qu'est-ce que je suis capable de faire, de réaliser en dépit avec la douleur. Si je suis capable de continuer à performer sans nécessairement changer ma façon de faire ou peut-être juste de diminuer un peu comme Ashley le fait, dire, je vais faire une série de moins parce que je suis capable de l'endurer à deux sauts plutôt qu'à trois. ça va être peut-être d'y aller vers ce sens-là à ce moment-là. C'est pas parce qu'on dit que la douleur n'est pas égale dommage qu'il faut dire que j'ai mal, c'est pas grave. Il faut se poser des questions. Du moment qu'il y a une douleur, on se pose des questions, c'est de voir jusqu'à quelle... Traiter, oui, mais aussi prévenir ou développer, développer pour venir régler la situation pour de bon. Exactement. Alors, merci beaucoup à tout mon monde, Maryse, Thierry, Nicolas, Ashley, merci beaucoup. J'espère que tu as eu les outils que tu souhaitais. J'espère qu'on a su répondre à tes questions. Oui. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là puis on a bien hâte de voir justement ce que ça leur a donné tous ces outils-là pour toi dans tes prochains entraînements, tes prochaines compétitions. Donc, vous voulez en savoir un peu plus sur nos athlètes, je vous invite ou sur nos émissions, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de la TVRN ou encore, vous voulez interagir, encourager Ashley dans ses performances, dans ses entraînements, poser des questions à nos experts, suivez-nous sur notre fil Twitter atsport9laval et utilisez la plateforme pour nous faire part de vos questions ou de vos commentaires. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre présence et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501